Ibn Khaldun, né Wali al-Din Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami, était une figure intellectuelle majeure du XIVe siècle. Il est largement considéré comme un précurseur de la sociologie moderne, de l'historiographie et de l'économie. Né à Tunis en 1332 de notre ère, à une époque de grand bouillonnement intellectuel dans le monde musulman, la vie et l'œuvre d'Ibn Khaldun continuent de captiver et d'inspirer les chercheurs de diverses disciplines. Cet essai explore la vie, l'œuvre et l'héritage durable de ce remarquable polymate, en explorant ses contributions révolutionnaires à notre compréhension de l'histoire, de la société et de la condition humaine. La vie d'Ibn Khaldun a traversé une période de changements politiques et sociaux importants dans le monde islamique. Du déclin du califat abbasside à l'essor des puissances régionales, le monde musulman était en constante transformation. Ce contexte mouvementé a profondément influencé la vision du monde et les activités intellectuelles d'Ibn Khaldun. Sa première éducation à Tunis l'a exposé à une riche tradition intellectuelle imprégnée de droits islamiques, de théologie et de philosophie. Il s'est plongé dans les travaux d'érudit classique, maîtrisant la grammaire arabe, la logique et la littérature. Cette base solide dans les sciences islamiques traditionnelles allait plus tard éclairer son approche critique et analytique de l'histoire et de la société. Pour comprendre les contributions d'Ibn Khaldun, il est crucial de saisir le contexte historique dans lequel il a vécu. Le XIVe siècle a vu le déclin du califat abbasside, autrefois puissant, fragmentant le monde musulman, en une mosaïque de dynasties et de sultanats rivaux. Cette fragmentation a conduit à l'instabilité politique et à des conflits fréquents, façonnant profondément la compréhension d'Ibn Khaldun du pouvoir, de la cohésion sociale et de la nature cyclique des civilisations. La peste noire, une pandémie dévastatrice qui a balayé l'Eurasie, a encore aggravé les troubles de l'époque. L'impact de la peste sur la démographie, les structures sociales et l'activité économique a profondément affecté Ibn Khaldun, l'amenant à réfléchir à la fragilité de la civilisation humaine et aux facteurs qui contribuent à son ascension et à sa chute. Dans ce contexte de bouleversement politique et de transformation sociale, Ibn Khaldun s'est lancé dans un extraordinaire voyage intellectuel. S'appuyant sur ses observations du monde qui l'entouraient, il a développé des théories révolutionnaires sur l'histoire, la société et la dynamique du pouvoir, qui continuent de trouver un écho auprès des chercheurs d'aujourd'hui. Ses observations perspicaces sur l'interaction entre l'autorité politique, la solidarité sociale et la prospérité économique ont constitué le fondement de son analyse sociologique et historique. La capacité d'Ibn Khaldun à relier des événements et des phénomènes apparemment disparates dans un cadre d'analyse cohérent témoigne de sa prouesse intellectuelle et de son héritage durable. La jeunesse d'Ibn Khaldun a été marquée à la fois par le privilège et les bouleversements. Né dans une famille ayant une longue tradition d'érudition et de service public, il a reçu une éducation complète en droite islamique, en théologie et en philosophie. Cependant, l'instabilité politique à Tunis a contraint sa famille à chercher refuge à Fès, au Maroc, où il a poursuivi ses études et entamé sa carrière dans la fonction publique. Naviguant dans le monde complexe et souvent périlleux de la politique de la cour, Ibn Khaldun a servi comme secrétaire, diplomate et juge sous divers dirigeants en Afrique du Nord et en Espagne. Ces expériences lui ont permis de comprendre le fonctionnement du pouvoir, la dynamique de la vie de cour et les facteurs contribuant à la stabilité et à l'instabilité politique. Son passage dans la fonction publique a été marqué à la fois par des succès et des revers. S'il excellait dans ses fonctions administratives et diplomatiques, son sens politique et son intelligence aiguë suscitaient souvent la suspicion et l'envie de ses rivaux. Cela a conduit à des périodes d'exil et d'emprisonnement. Le forçant à s'adapter constamment à de nouveaux environnements et défis. Malgré ces épreuves, les expériences d'Ibn Khaldun dans les couloirs du pouvoir se sont avérées inestimables pour son développement intellectuel. Elles lui ont permis de comprendre de manière nuancée la nature humaine, les complexités de la gouvernance et les schémas cycliques de l'histoire qui allaient plus tard constituer le cœur de son œuvre phare, la Muqaddima. En 1375, alors qu'il cherchait à se réfugier de la tourmente politique de la vie de cour, Ibn Khaldun se lança dans son projet intellectuel le plus ambitieux. Il cherchait à écrire une histoire complète du monde, mais son introduction est devenue un livre à part entière. Ce livre, connu sous le nom de Muqaddima, qui signifie « introduction », allait devenir son magnum opus et une pierre angulaire de son héritage intellectuel. La Muqaddima est une analyse globale de l'histoire, de la société et de la civilisation. Elle transcende les genres traditionnels de son époque, offrant un mélange unique d'analyses historiques, d'observations sociologiques et de philosophies politiques. Dans ses pages, Ibn Khaldun expose ses théories révolutionnaires sur l'ascension et la chute des civilisations, la dynamique de la cohésion sociale et l'importance des facteurs économiques dans l'histoire humaine. Au cœur de l'analyse d'Ibn Khaldun se trouve le concept de « asabiyya », qui fait référence à la solidarité sociale ou au sentiment de groupe. Il soutient que l'asabiyya est le moteur de l'essor des dynasties et des empires, mais qu'il s'agit aussi d'une arme à double tranchant. À mesure que les groupes acquièrent pouvoir et prospérité, leur asabiyya a tendance à s'affaiblir, ce qui conduit à leur déclin et à leur remplacement par de nouveaux groupes ayant un sentiment de cohésion sociale plus fort. La mukaddimah est un témoignage de l'originalité et de la profondeur intellectuelle d'Ibn Khaldun. C'est une œuvre qui continue de défier et d'inspirer les chercheurs des siècles après sa rédaction, consolidant sa place de figure pionnière dans l'histoire de la pensée sociale et historique. Au cœur de l'analyse sociologique et historique d'Ibn Khaldun se trouve le concept de asabiyya. Ce terme arabe, souvent traduit par solidarité sociale, sentiment de groupe ou tribalisme, décrit la force de cohésion qui unit les individus en groupe, tribu ou nation. Ibn Khaldun soutient que l'asabiyya est essentiel à la formation et au succès de toute entité politique. Selon Ibn Khaldun, l'asabiyya est plus forte parmi les populations nomades et rurales où les liens de parenté et le sentiment d'un but commun sont primordiaux pour la survie. À mesure que les groupes dotés d'une forte asabiyya conquièrent et établissent des dynasties, ils apportent leur force de cohésion dans les centres urbains. Cependant, au fil du temps, le confort de la vie citadine et la recherche du luxe affaiblissent leur asabiyya. Cet affaiblissement de l'asabiyya crée un vide qui permet à de nouveaux groupes dotés de liens sociaux plus forts, souvent issus de la périphérie, de défier et finalement de remplacer la dynastie au pouvoir. Ainsi, Ibn Khaldun pose une vision cyclique de l'histoire, où l'ascension et la chute des civilisations sont intrinsèquement liées à l'essor et au déclin de l'asabiyya. Le concept d'asabiyya d'Ibn Khaldun fournit un cadre convaincant pour comprendre la dynamique de la formation des groupes, de la cohésion sociale et du pouvoir politique. Il souligne l'importance de l'identité partagée, du but commun et de la solidarité sociale dans le façonnement du cours de l'histoire. Section 6. Au-delà de l'asabiyya, perspective économique et historique. Si l'asabiyya constitue une pierre angulaire de la pensée d'Ibn Khaldun, ses contributions intellectuelles vont bien au-delà de ce seul concept. Il se penche sur l'économie, reconnaissant l'importance de la spécialisation du travail, du commerce et de politique fiscale saine pour la prospérité des sociétés. Il soutient qu'une fiscalité excessive étouffe l'activité économique et finit par affaiblir l'État. En tant qu'historien, Ibn Khaldun critique ses prédécesseurs pour avoir accepté les récits historiques sans les soumettre à un examen rigoureux. Il souligne la nécessité d'une analyse critique, de la comparaison de différentes sources et de la prise en compte des préjugés et des motivations des chroniqueurs. Son approche de l'histoire, qui met l'accent sur les facteurs sociaux, économiques et politiques, préfigure l'historiographie moderne. En outre, Ibn Khaldun explore la philosophie de l'histoire, s'interrogeant sur la nature du changement historique et sur la possibilité de discerner des schémas dans le flux apparemment chaotique des événements. Tout en reconnaissant le rôle de la volonté divine, il souligne l'importance de l'action humaine et des forces sociales dans le façonnement du cours de l'histoire. Ses réflexions sur l'économie, son appel à une analyse historique critique et son exploration de la philosophie de l'histoire, témoignent de l'étendue et de la profondeur de ses contributions intellectuelles. L'œuvre d'Ibn Khaldun transcende les frontières disciplinaires, offrant une compréhension globale et interconnectée de la société humaine et de son évolution. Section 7 Les années égyptiennes Un temps pour la réflexion Après avoir achevé la Moukadima, Ibn Khaldun se rendit en Égypte, où il passa la dernière partie de sa vie. Il occupa des postes prestigieux de juges et de professeurs au CAIR, un centre dynamique de savoir islamique. Au cours de cette période, il révisa et peaufina ses travaux antérieurs, consolidant ainsi sa réputation de grand érudit de son temps. En Égypte, Ibn Khaldun assista à l'essor du sultanat Mamelouk, une dynastie de soldats esclaves qui s'étaient emparés du pouvoir en Égypte et en Syrie. Il observa leur règne de près, analysant leurs forces et leurs faiblesses à travers le prisme de ses théories sur l'Asabiyya et les cycles dynastiques. Bien qu'il ait obtenu la reconnaissance intellectuelle et occupé des postes prestigieux, la vie d'Ibn Khaldun en Égypte ne fut pas sans difficulté. Il dut faire face aux critiques et à l'opposition de certains érudits qui trouvaient ses idées peu orthodoxes, voire hérétiques. Néanmoins, il continua d'enseigner, d'écrire et de participer aux discours intellectuels, laissant une marque indélébile sur le paysage intellectuel du Caire. Les années égyptiennes offrirent à Ibn Khaldun une stabilité et une reconnaissance qui lui avaient échappé au cours de sa carrière d'antérieure plus tumultueuses. Il se consacra à la révision et à l'amélioration de ses premiers travaux, s'assurant que son héritage de penseur pionnier perdurerait pendant des siècles. Section 8 Un héritage forgé dans des temps mouvementés La vie et l'œuvre d'Ibn Khaldun ont été profondément marquées par les temps mouvementés qu'il a traversés. La fragmentation politique, les bouleversements sociaux et le bouillonnement intellectuel du monde islamique du XIVe siècle ont constitué un terreau fertile pour ses idées révolutionnaires. Ses expériences de navigation dans le monde périlleux de la politique de cours, son témoignage de l'ascension et de la chute des dynasties et son observation de l'impact des forces économiques et sociales sur le comportement humain ont nourri sa perspective unique. L'accent qu'il a mis sur la Sabilla comme moteur de l'ascension et de la chute des civilisations a offert un cadre convaincant pour comprendre la nature cyclique de l'Histoire. Ses réflexions sur l'importance des facteurs économiques sont plaidoyées en faveur d'une analyse historique critique et son exploration de la philosophie de l'Histoire ont remis en question la pensée conventionnelle et ouvert la voie à de nouvelles approches de la compréhension de la société humaine. Bien qu'il ait été confronté à des critiques et à de l'opposition de son vivant, les idées d'Ibn Khaldun ont progressivement gagné en reconnaissance et en influence au cours des siècles qui ont suivi sa mort. Son chef-d'œuvre, la Moukaddimah, a été traduit dans de nombreuses langues et continue d'être étudié par les chercheurs de diverses disciplines. L'héritage d'Ibn Khaldun témoigne du pouvoir de la pensée originale et de la pertinence durable d'une analyse perspicace. Son œuvre continue d'inciter les chercheurs à s'attaquer à des questions fondamentales sur la nature de l'Histoire, de la société et de la condition humaine. Section 9 L'impact durable d'un esprit visionnaire Les contributions intellectuelles d'Ibn Khaldun ont eu un impact profond et durable sur un large éventail de disciplines. Son travail a jeté les bases du développement de la sociologie moderne, offrant des éclaircissements précieux sur la cohésion sociale, la dynamique de groupe et la relation entre les individus et la société. L'accent qu'il a mis sur l'observation empirique et sa tentative d'identifier des schémas et des relations causales au sein des événements historiques ont préfiguré l'approche scientifique de l'étude de la société. Son travail a inspiré les chercheurs ultérieurs à développer des méthodes plus systématiques pour analyser les phénomènes sociaux et comprendre les complexités du comportement humain. Dans le domaine de l'historiographie, l'appel d'Ibn Khaldun à une analyse critique et sa reconnaissance des biais inhérents aux sources historiques ont révolutionné la façon dont l'histoire était étudiée. Son approche a ouvert la voie à une compréhension plus nuancée et contextualisée du passé, allant au-delà du simple récit des événements pour analyser leurs causes et leurs conséquences sous-jacentes. En outre, les réflexions d'Ibn Khaldun sur l'économie, en particulier sa compréhension de l'importance de la spécialisation du travail, du commerce et de politique fiscale saine, continuent de trouver un écho auprès des économistes d'aujourd'hui. Son travail met en évidence l'interdépendance des facteurs économiques et des structures sociales et politiques, soulignant la nécessité d'une approche globale de la compréhension des sociétés humaines. Section 10 Conclusion La pertinence intemporelle d'Ibn Khaldun Ibn Khaldun, érudit tunisien du XIVe siècle, est une figure incontournable de l'histoire des idées. Son œuvre révolutionnaire, la Moukadima, transcende les frontières disciplinaires, offrant une analyse complète de l'histoire, de la société et de la condition humaine qui reste d'une pertinence remarquable aujourd'hui. Son concept d'assabiya, l'accent qu'il a mis sur l'analyse historique critique et ses réflexions sur l'économie continue de façonner notre compréhension de la dynamique des groupes, de l'ascension et de la chute des civilisations et de l'interaction complexe entre les forces sociales, politiques et économiques. Dans un monde aux prises avec des défis de cohésion sociale, d'instabilité politique et d'inégalités économiques, l'œuvre d'Ibn Khaldun offre des éclaircissements précieux et un cadre intemporel pour comprendre les complexités de l'expérience humaine. Son héritage nous rappelle l'importance de l'esprit critique, de la curiosité intellectuelle et du pouvoir durable des idées à transcender le temps et l'espace. de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit